Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Bibio. Aujourd'hui, on finit ce chapitre sur le travail en équipe. On va parler de la facilitation de travail en équipe. Un sujet complexe et difficile avec beaucoup de pièges. Bonjour à tous, on se retrouve avec Robin encore et toujours. Comment vas-tu Robin ? Moi j'y vais bien, super, merci Colm. Oui, dernier épisode du travail d'équipe, mais ça n'est pas à dire dernier équipe avec moi. Non, toi on s'accompagnera jusqu'à la fin de ta vie. Dernier jour, je serai là avec toi pour te suivre et terminer ce podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très complexe et qui est très intéressant. On va parler de la facilitation en équipe. Toi, au niveau de la facilitation dans l'équipe, quelles sont tes expériences ? Est-ce que tu as des pièges à conseiller qu'on doit éviter quand on commence et qu'on débute dans le domaine de la facilitation ? Je pense qu'on a choisi ce sujet aussi à cause de notre formation team académique. Chaque séance, on a eu un facilitateur, donc c'était un rôle qui était consacré à notre séance. Donc on pourrait dire qu'on a quand même fait pas mal d'expériences, parce qu'on a fait deux fois par semaine, on a eu des séances. Comme j'ai dit deux fois par séance, c'était déjà une autre personne qui a fait la facilitation d'une séance comme ça. Et des séances où on était souvent plus de dix personnes. À un moment donné, c'était quinze personnes. Donc faciliter une équipe de vingt personnes, c'est déjà un challenge. Donc effectivement, c'est assez challengeant. C'est un challenge, mais pour ça, on a préparé pour vous aussi aujourd'hui six points. Donc six points à éviter si on fait une facilitation. Pour le coup, c'est vraiment pas dans la théorie, c'est plus de ce qu'on a vécu en termes de pratique en tant que facilitateur d'équipe. On a travaillé dans des rendez-vous. C'est vraiment ce qu'on a expérimenté. Du coup, c'est vraiment basé sur de l'expérience. Donc je te laisse commencer, Robin, avec toi le premier point. Super. Alors le premier point, c'est définir des rôles. Donc ça, c'était un truc qu'on a fait tout le temps. Parce qu'on a eu une rôle, c'était le facilitateur, mais on a aussi eu des autres rôles, en fait. Donc chez nous, dans le séance, on a eu quelqu'un qui a fait la mémoire. Donc il a pris tous les notes qui étaient discussées, les décisions qui étaient faites. Pour justement, après la séance, avoir un aperçu de le contenu et puis les décisions qui t'ont fait. Après, le rôle spécial qu'on a eu, c'était le visualisateur, en fait. Incroyable. Ouais, incroyable, ça c'est vraiment quelque chose qui t'est bien. Par contre, comme toi, t'as eu toujours un peu la peine avec cette rôle. C'est-à-dire, Robin, discusses-t'en maintenant. Tu n'appréciais pas mes dessins. Non, non, mais juste pour vous expliquer, on a eu des grandes murs qu'on peut dessiner dessus. Et puis, le but de cette rôle, c'était vraiment de mettre en avant la séance un peu plus visuelle. Donc, ouais, c'était un peu libre, quoi, la rôle. On pourrait dessiner, on peut visualiser peut-être une décision ou des brainstormings. Aussi, on a fait des petits trucs avec l'équipe. On pourrait faire utiliser le visualisateur qui a aidé, en fait, à l'équipe de mettre le contenu dans une manière visuelle, quoi. Je pense que le visualisateur, c'est un beau challenge dans le sens où l'entreprise, ce n'est pas forcément le rôle le plus important. Je me dis que dans n'importe quelle entreprise, on fait une réunion, on n'a pas besoin d'un visualisateur. Mais en tout cas, je me rappelle à la team académique, on avait assez de monde et suffisamment de personnes qui étaient disponibles. Un visualisateur dans un groupe de travail, ça permettait à un moment de se poser, juste regarder le mur et dire, OK, on a discuté de ça. Et puis d'être un moment off pour se concentrer sur la visualisation et avoir un break et revenir dans le sujet, quoi. Et puis, ça s'entraîne aussi un peu la créativité, donc c'est bon. Et le dessin aussi, si. Un peu le side effect, quoi. Ouais, exactement. Donc, ça, c'était aussi un rôle. Donc après, à travers nos séances, on a changé légèrement des rôles. Tout à coup, je me rappelle, je crois qu'on a eu un technicien ou comme ça. Ouais, lui qui était toujours occupé du bimard parce que c'est toujours une histoire avec ses bimards. On a eu des problèmes de bimards, ouais. Ouais, mais ça s'évalue un peu, donc c'était une personne qui a aidé un peu le facilitateur dans ce sens, tout ce qui est au niveau technique aussi du matériel. Donc, le facilitateur a eu la chance que quelqu'un était toujours là avec les post-it, avec les stylos, avec le bimard, que le câble est là, que Colm a son café à la pause. Évidemment, moi, j'ai besoin de mon café. Donc, ça, c'était vraiment des rôles, en fait, que nous, on a eu. Pourquoi définir des rôles ? Donc, c'est comme on a dit un peu pour cette personne qui prépare les postes du bimard, c'est une aide au facilitateur, en fait, parce que le facilitateur, le but, c'est vraiment d'être concentré dans une séance, d'avoir l'aperçu, de savoir un peu où on va avec la séance. Et puis, si on a tout à coup, si on va faire des notes, si on va dessiner encore quelque chose, tout à coup, si on va garder le bimard, on est plus 100% dans cette séance parce qu'on a tout le temps des petits trucs à faire, quoi. Et puis, pour ça, nous, alors, tout comme moi, j'ai assez aimé ces autres rôles qui ont aidé, en fait, pour le facilitateur à faire la facilitation de manière très, très pertinente, quoi. Peut-être, pour une fois, Robin, on n'a pas fait de définition sur ce qu'est un facilitateur. Ah oui, putain, j'ai oublié. C'est fou. C'est fou, ouais. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que, Robin... On recommence, quoi. J'aimerais savoir, toi, pour toi, un facilitateur dans une équipe, évidemment, ça dépend de la situation et du travail que vous allez faire. Mais un facilitateur lors d'une réunion ou d'un travail en équipe, pour toi, c'est quoi sa responsabilité, son rôle ? Après, je te partage aussi mon nom. Voilà, bon, OK. Donc, je pense, bah, moi, j'ai eu toujours un peu dans le sens, c'est un peu un leader, en fait, de la séance. Donc, c'est lui qui garde que tous les sujets sont prêts, on vient après sur ces points, mais que tous les sujets sont là. C'est préparé, la séance, elle est... Voilà, on avance, on sait déjà à quoi, qu'est-ce qu'on va s'attendre des autres personnes. Après, c'est vraiment celui qui lead, c'est lui qui a l'aperçu de séance, c'est lui qui prend aussi des fois des décisions, qui va prendre au niveau, pas le contenu, mais par exemple, si on fait deux pauses, une pause... Si on va trop vite, la forme... Exactement, ou s'il y a des petits problèmes pendant la séance, donc c'est vraiment lui qui est le hurtling, en fait, si on peut dire ça comme ça, de cette séance, en fait. Je ne sais pas si toi, tu veux partager vite, fais ton définition, je pense que ça va encore plus loin chez toi, non ? Non, franchement, ça me correspond pas mal, dans le sens où moi, ce que j'ai vécu et ce que j'ai apprécié dans la facilitation que j'ai expérimentée, c'est le changement, et le fait qu'en fait, on peut se dire que n'importe qui peut faciliter une séance, parce qu'en fait, ça le met en avant et ça l'implique dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que tu as une séance une fois par semaine pour X raisons, si tu dois la faciliter, tu sais qu'en fait, tu as des résultats à atteindre, tu as un minimum d'objectifs, tu dois suivre que l'équipe va bien, etc. Et puis, j'irais juste un poil plus loin sur le rôle de la facilitation, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui arrive à mettre en place qu'il y a une atmosphère, une ambiance, une culture du dialogue qui est naturelle. Après, nous, dans notre cas, c'était compliqué parce qu'en fait, on avait plein de rendez-vous et c'était deux fois par semaine. Mais on va dire qu'on sait du one shot ou ça. Pour moi, le facilitateur doit être à disposition et être prêt à, quitte à se sacrifier un petit peu, à être le lien, relancer tout le monde, etc. Et ça, je pense que c'est assez important, être à l'écoute beaucoup aussi. Voilà, exactement. Donc, cool. Donc, ça, c'est le premier point, définir des rôles. Moi, je te laisse aller sur le point 2. Ouais, c'est surtout un point, en fait, que j'ai l'impression qu'il est tellement simple et tellement important qu'on l'oublie. En fait, ça serait l'idée, c'est qu'on arrive dans un rendez-vous ou dans un meeting et qu'on est prêt à le faciliter. C'est vraiment important qu'on se dise, OK, je vais poser le cadre. Aujourd'hui, on est là pour un brainstorming. On aura du fun, on aura de l'energizer, on sera là pour nanana, nanana, poser le cadre. Qui je suis en tant que facilitateur ? Qui est le visualisateur ? Qui est quel rôle, etc. dans l'entreprise ? Quels sont les objectifs de la séance ? Comment on va se dérouler la séance ? Poser le cadre, qu'on comprenne où on va dans une séance. Pour moi, c'est tellement basique que finalement, tu l'oublies trop facilement. Donc, poser le cadre, c'est hyper important. Et un autre truc que je trouve essentiel et qui est souvent aussi oublié dans le fait de poser le cadre, c'est de dire quel type de séance on veut. Des fois, on a des séances qui vont être du fun, du brainstorming. Des fois, ça va être des séances où on doit être rapide. On fait de la to-do list. Je facilite la to-do list. Est-ce qu'il y a un point ? On est d'accord ? Oui, non ? Prochain point, oui, non. Je résume rapidement. La facilitation, ça va être peut-être très rapide. Et le rôle de facilitateur, il va toujours évoluer selon l'équipe et selon le sujet. On doit régler un conflit dans l'équipe et on va aborder un conflit. Le rôle du facilitateur, c'est plus celui qui faisait du brainstorming il y a deux minutes. Hello, on va faire un petit energizer. Alors que l'autre, il a la boule au ventre, il a envie de tuer. Tu vois ce que je veux dire ? Poser le cadre, quelles conditions on va être aujourd'hui, comprendre ce qui va se passer. Je pense que pour l'équipe et pour le facilitateur, c'est une grosse plus-value. Je pense qu'un grand apprentissage que nous avons fait dans notre séance, c'était le time management. Donc vraiment la gestion du temps. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu que ce n'était pas toujours facile. Parce qu'on a touché beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui partent un peu plus, un peu moins. Donc on est venu dans ce stade qu'on a vraiment oublié. On a un point 1 qui dure 15 minutes. Et puis après, on a eu le facilitateur qui a vraiment essayé de garder que ça rentre dans les 15 minutes. Après, c'est vraiment de dire, ok, on a la séance à 9h jusqu'à 10h. Donc on essaie vraiment de garder que ce soit respecté. Tu vois, je pense que l'élément qui était frustrant, ce n'était pas de dépasser le temps. Ce n'est pas grave, si tu prends une discussion, tu prends 15 minutes. Ce qui est frustrant, c'est que quand tu as une séance qui est pleine, tu dois supprimer un point de quelqu'un. Parce que finalement, les autres ont pris trop de temps. Et à ce moment-là, ça peut créer des tensions. Donc le rôle du facilitateur, c'est s'assurer que tous les points sont bons. Discuter s'il y a des points de tension, s'il y a des points de créativité. Tous ces éléments, ils doivent être discutés. Pour ça, on a aussi, on a à chaque fois demandé le point. Et une priorité, en fait. Donc sinon, on a écrit au facilitateur, ok, j'ai x, y points qui dure 15 minutes. Mais c'est la priorité 3, en fait. Ça veut dire, on a défini après pourquoi ça veut dire. Mais 3, ça veut dire peut-être, si on peut le traiter, c'est cool. Sinon, je trouve un autre moyen par mail. Priorité 1, c'était clairement, j'ai besoin de traiter dans ce séance le point. Donc c'est clair, tu prends d'abord tous les points qui sont priorité 1. Hyper important. Donc ça, ça a vraiment, on a beaucoup aidé de structurer la séance, en fait. Après, de nouveau, on part du principe que toute l'équipe est, à proprement parler, consciente qu'on doit mettre bien 1, 2, 3 et qu'on ne va pas tout le temps mettre le 1 parce qu'on veut que notre sujet soit. Donc après quelques temps de travail, ça se fait assez facilement. Ok ? Donc poser le cadre, définir les rôles, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ensuite, c'est base d'outils suffisamment et puis aussi l'agilité du facilitateur. Donc, moi, alors nous, on a vu plusieurs fois que le facilitateur, elle a un rôle aussi, par exemple, si on fait des brainstorming ou si on fait des travails en équipe pendant la séance, c'est important d'avoir certaines méthodologies, que le facilitateur a certaines méthodologies, par exemple le brainstorming, un World Café ou plein de trucs, en fait, ou aussi des outils digitales qu'on peut utiliser. Et puis, c'est très important d'avoir l'expérience ou de savoir quel outil je prends pour exactement quel type d'exercice ou tâche que je dois mettre en place. C'est clair, si on se prépare bien, si on se pose le cadre, on peut préparer ça. Mais on a aussi beaucoup de fois vu que tout à coup, la séance, elle change légèrement. Donc, on va dans quelques directions qu'on n'a pas prévues. Et puis là, ça peut arriver que tout à coup, l'équipe dit, OK, on va faire vite pour 5 minutes un brainstorming. C'est un brainstorming rapide à froid. Et puis là, on est facilitateur. Tu peux dire, OK, nous, on a assez d'outils qu'on peut mettre en place pour faire ça, en fait. Et puis, je pense que c'est vraiment, je dirais même une compétence. Comme on a dit, l'agilité, en fait, d'être à l'écoute des besoins de l'équipe, en fait, en ce moment. Et puis, c'est ça qui est important parce qu'on ne veut pas traiter le point une semaine après, quoi. Parce qu'on veut traiter maintenant. Si on commence à discuter d'un point, on ne veut pas attendre. On ne va pas dire, écoutez, les gars, oui, j'ai bien compris. On veut faire un brainstorming. Je reviens vers au prochain semaine pour comment on peut faire un joli brainstorming, tu vois. Donc là, on dit non, on aimerait avancer maintenant. Et puis, on a besoin maintenant. Bon, maintenant, l'exercice avec le brainstorming, c'est assez facile. Mais je dirais qu'il y a des trucs un peu plus complexes, quoi. Ça me fait rire parce que c'est presque à contrario de ce qu'on a dit avant. Dans le sens où on pose le cadre et on a d'autres structures. Là, on dit clairement que, en fait, c'est la réalité. Il y a des séances, ça doit être du time-lapse. OK, tac, 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 tac. Il y a des séances où tu fais la vision, où tu travailles sur les problèmes. Ce qu'on fait, par exemple, avec Bibio, on fait de temps en temps des séances, toute l'équipe ensemble. On travaillait tous un peu à certains points à distance. On se voit une fois par semaine pour faire les points de situation qui durent 30 minutes. On a un facilitateur qui est très au tac au tac. Et on a des séances, des fois, où on a un cadre qui est posé. Mais à un moment, les besoins de l'équipe, ils vont dans un autre sens. Et là, le facilitateur, il doit être capable de se dire, OK, ça, c'est ce type de facilitation où je dois changer. Je dois partir sur autre chose pour dynamiser l'équipe, pour qu'on aille vraiment dans le jus qui fait du bien au niveau de l'échange. Clairement. Super. Donc, Colm, ou plutôt Dr. Colm, je te laisse faire le point 4. Oui, bonjour. Non, alors pour le point 4, c'est un point que j'ai déjà abordé dans un article que j'ai publié avec Bibio, au niveau de la sécurité psychologique de l'équipe. C'est une thématique qui a été longuement abordée par Ami Edmondson et que j'ai découvert aussi par le biais du podcast Agile, donc de notre amie qui a fait aussi un podcast avec nous. Ça fait un moment maintenant. Ça fait un moment, ça fait quoi ? On avait parlé de lac raciste. Un an et demi, je crois. Un an, ouais, c'est fou. Ouais, je pense, ouais. Et du coup, on avait fait un podcast, le podcast Agile, et c'était vraiment super. Et j'ai réécouté son podcast sur la sécurité psychologique, et je pense que c'est un outil qu'on t'en facilite en équipe pour se préparer, c'est primordial. Comprendre dans quel écosystème où je me lance. Est-ce que j'arrive dans une savane où il y a juste le vent qui touche un petit peu l'herbe, etc., que c'est paisible, ou est-ce que j'arrive sur un volcan en éruption ? C'est un peu ça la question que tu dois te poser. Comment chaque membre de l'équipe vit dans l'équipe ? Est-ce qu'on se sent bien ? Est-ce qu'on est prêt à échanger ? Parce que finalement, si on arrive, et peut-être, est-ce qu'on l'a déjà expérimenté ? Ça, tu pourras me dire, Robin, on est arrivé dans des équipes où on a fait des 24 heures clients, ou des formations avec des entreprises, où on avait le chef et d'autres équipes, et c'était peut-être que le chef qui parlait. Est-ce que ça dit quelque chose ? Moi, de loin, ça me dit quelque chose, mais je suis plus sûr. Peut-être que c'est moi. C'est toi. Non, mais du coup, ça me rappelle que, en fait, si on avait préparé un peu la chose, qu'on avait de nouveau compris un petit peu sur quel type de facilitation on allait arriver, on aurait pu savoir si l'équipe était à l'aise, etc. Et puis, il y a un outil que j'ai trouvé super intéressant, qui est vraiment simple, qui est tellement simple, c'est cette question à poser. Donc, la première question, c'est si vous faites des erreurs dans cette équipe, cela va souvent se retourner contre vous. Les membres de cette équipe sont capables de signaler des problèmes et des problèmes difficiles. Les membres de cette équipe réjettent parfois les autres car ils sont différents. Il est sûr de prendre un risque au sein de cette équipe. Il est difficile de demander de l'aide aux autres membres de cette équipe. Personne dans cette équipe agirait d'une manière qui nuirait à mes efforts. En travaillant avec les membres de cette équipe, mes compétences et mes talents uniques sont valorisés et utilisés. Donc ça, c'est un questionnaire de sept questions, sept affirmations plutôt. Et tu réponds, en fait, je suis totalement en désaccord ou totalement en accord sur une graduation de sept à cinq. Et l'idée, c'est, en tant que facilitateur, tu prépares ça. Tu arrives à savoir, en fait, sur quoi tu arrives. Est-ce que tu arrives sur justement cette savane où il y a le vent où toute l'équipe est prête à collaborer, ou tu sais que, ah, on n'est pas prêt à aborder des chemins difficiles, tu vas peut-être changer les outils, etc. Et là, on reparle d'agilité. Donc, préparer son rendez-vous en connaissant la sécurité psychologique dans l'équipe dont on va faciliter. Des fois, c'est son équipe. Et du coup, c'est un challenge à faire. Et ça peut être une piste pour mieux faciliter ou bien mieux axer sa facilitation. Clairement, on ne l'a jamais fait. Non. C'est un outil que j'ai découvert et que j'ai dit... Il faut faire. Je me suis dit, mais merde, c'est simple. Des fois, ça ne pompe pas beaucoup pour avoir un impact. C'est simple et ça répond à une problématique qui est tellement complexe et importante dans le fait où les gens, des fois, ont peur d'exprimer leurs opinions dans une équipe parce que c'est juste la sécurité psychologique. Enfin, juste. C'est en partie beaucoup fait sur la sécurité psychologique que l'on crée au sein de l'entreprise pendant des années, sur la culture, etc. Cool. Merci, Colm. On va au prochain point. Ouais. Vraiment. Donc, un piège, c'est pas résumer la séance ou la facilitation. Les points, ouais. Les points, ouais. Donc, bon, ce point, il est assez rapide d'expliquer. Donc, nous, concrètement, on a chaque séance ou chaque point même, on a résumé. Donc, c'est un plus-value parce que des fois, on a des sujets qui vont en 30 minutes, 45 minutes et puis on arrive à se vite perdre tout à coup dedans. Tout à coup, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi on fait maintenant ça, en fait ? » Donc, c'est cool d'avoir ces résumés à la fin du point. On dit « Ok, on a pris ces points. On a fini ce point maintenant. Le résumé, c'est ça, ça, ça. Alors, le résultat est ça, et ça. » Ou même s'il y a des actions à faire ou des touts doux, il y a dit « Ok, à faire, c'est maintenant ça, ça, ça. Qui fait ça ? Quelle personne ? » « Ok, on y va au prochain point. » Comme ça, on a vraiment à couper le point, en fait. Et puis, même à la fin de la grande session, on se peut dire « Ok, on a traité tous ces points. On peut résumer, par exemple, tous les touts doux de chaque point. Que tout le monde sait vraiment en ordre. Ok, il y a des trucs à faire. Qui doit faire ça ? » Et puis même jusqu'à quand, en fait. Donc, c'est vraiment ça. C'est résumer le contenu. Ça peut être les touts doux. Voilà. C'est comme quand j'ai dit au début « Poser le cadre. » Dans le sens où tu te dis comme ça, c'est presque débile de ne pas le faire. Mais en fait, on l'oublie tellement facilement de faire un point. C'est vite, c'est vite. On va au prochain point. Oui, mais ça apporte tellement de plus-value dans la compréhension générale, la transparence générale. Ok. Alors là, on est d'accord de ça, ça, ça. Oui, tout le monde et l'équipe est d'accord. On passe au prochain point. Et puis juste ça que tu as dit. Souvent, on a eu le cas que tout à coup, c'était pour un ou deux pas si clairs qu'on a pensé, en fait. Donc, on a dit « Ok, c'est qui va s'occuper de faire ça, ça, ça ? » Et puis tout à coup, quelqu'un dit « Mais en fait, pourquoi on fait ça ? » Ou « Pourquoi on ne fait pas comme ça ? » Donc, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce point de vue, en fait. Ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas, on en est où au niveau du temps du podcast, là ? Ça va. Alors, ça va. Tu peux… Tu as 30 secondes. Je peux donner une petite anecdote, en plus. Je parlais hier avec mon frère au niveau de la communication, cet aspect de 50-50. Tout le temps, on dit quelque chose, on ne sait pas comment l'autre va réagir et va prendre la communication. Et il y a une vidéo que j'ai trouvée tellement inspirante et que je trouve tellement intéressante à montrer en équipe de travail. Il y a un père qui a demandé à ses deux enfants, donc une fille et un garçon, de faire des instructions pour faire… C'était des États-Unis, donc c'est bien sûr un repas qui est particulier. Faire un sandwich peanut butter and jam. Donc, confiture et beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Donc, faire un sandwich comme ça. Et il lui disait, il faut que vous m'écriviez bien ce que vous dites. C'est-à-dire sortir le couteau, mettre le couteau dans le pain, etc. Et ils ont répété ça au moins 15 fois et le père, en fait, il vulgarisait ça. Donc, par exemple, il disait, mettre le couteau dans le pain, enfin dans la confiture, il prenait le couteau et il mettait du mauvais côté. OK. Donc, c'est-à-dire, comment l'information, elle est comprise, elle est toujours différente. Comment on le dit et comment on l'aperçut ? On ne peut pas s'assurer. De façon logique, moi, je te demande maintenant un sandwich peanut butter et jam. Tu me dis juste, je n'ai pas de peanut butter. Bon, soit, tu arrives à comprendre. Mais, on n'est jamais sûr. C'est ça, ouais. Et donc, dans les instructions qu'on dit, le fait de répéter, j'ai trouvé toujours intéressant. Je trouve que c'est une vulgarisation au niveau de la communication qui est importante. Prendre le temps de dire, OK, ce point, c'est ça, ça, ça. On a apporté ça, ça, ça. On est tous d'accord ? Oui, non. Il y a un point de tension. Oui, non. Et on passe à autre chose. Non. Non. OK. Super. Alors, on va au prochain point. Fin du podcast. Bon, il y a encore quelque chose à raconter, non ? Oui, je sais qu'il y a encore quelque chose à raconter. Donc, sur la suite de ce que tu as dit, sur la fin de séance ou un fin de point, je trouve toujours important d'apporter les actions qui vont être mises en place. Donc, dire, OK, à la fin de la séance, on a discuté plus ou moins de ces points. On a noté, on a résumé. Maintenant, qui fait quoi ? Quels sont les to-do ? On attend quoi avec des deadlines ? En fait, mettre de l'action sur nos facilitations, typiquement. Et ça, c'est peut-être moins dans les séances qui sont plus... En fait, il y a différents types de séances, du coup. On a bien compris dans ce podcast, c'est qu'on a des séances qui sont sur du time. Voilà, on doit faire ça, ça, ça. Et on résume les points. Et la facilitation est beaucoup plus directe. On a des facilitations de conflit. On a des facilitations de brainstorming. Et moi, je parle de ces facilitations où, finalement, tu fais du brainstorming. Ça fait une heure et demie que tu fais du brainstorming. Deux heures. Tes cerveaux, ils sont purés. T'as juste envie de stopper tout. Donc, vraiment, il faut dire à un moment donné, on prend cinq minutes en plus, on définit juste les rôles, kiffez quoi. Ça arrive trop souvent des séances. Je finis la séance, super la discussion, j'ai beaucoup aimé, nanana. Et puis, on sort. On sort. Ah, j'ai adoré les idées qu'on a apportées. Top, super. Et puis, on va à d'autres choses. Et on retourne dans nos... Ouais, justement, mettre des actions, si on veut concrétiser les choses, pour moi, dans la facilitation, c'est le rôle du facilitateur d'aller vers l'action à la fin et de pousser à l'action. Exactement. Et puis, nous, on va pousser le podcast vers la fin. Parce qu'on est moins à la fin. Parce qu'on arrive à la fin, c'est simplement. Exactement. Donc, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans ces réseaux sociaux. LinkedIn, Facebook, Facebook, ouais. Mais on le trouve. Sur LinkedIn et Instagram, on est pas mal. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur notre site web. Ouais, biblion.ch. Et puis, un truc important qu'a dit Robin au début de séance, c'était qu'on était au dernier épisode du chapitre 1 du biblio sur le travail d'équipe. Donc, on a abordé le travail d'équipe pendant 3 mois avec différents podcasts, de conférences, des articles sur le sujet. Maintenant, on va essayer de clôturer ça. Et puis, on aura quelques hors-série qui vont sortir parce que on veut changer de sujet. C'est ça. On a envie de changer de sujet et vous apporter d'autres éléments. Donc, on va se retrouver sur différents points. Et puis, je pense, d'ici septembre, on aura un nouveau chapitre qui va arriver. Yes. Toujours aussi challenge. Parfait. Super. Parfait. À la prochaine fois. Allez, bisous. Ciao, ciao.